Gabi, petit mec qui n'existe que parce que ta mère ne s'est pas fait coudre la chatte et que ton père a pu récupérer le résidu de fausse couche au fond du bidet. Ferme donc ta gueule. Salut Gabriel, Néwin, enchantée. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, qui es-tu Gabriel ? Je suis Gabriel, je suis secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et je m'occupe particulièrement au gouvernement des questions de jeunesse, de vie associative et d'engagement. En quelques mots, c'est quoi exactement secrétaire d'État ? À contrario de ministre ? On est tous membres du gouvernement, mais on appelle ça l'ordre protocolaire, c'est-à-dire l'importance des membres du gouvernement. Il y a trois catégories. Il y a les ministres d'État, ensuite il y a les ministres et après il y a les secrétaires d'État. Je suis un peu le bas de la chaîne dans le gouvernement. C'est top 3 quand même. Et aussi, je suis rattaché à un ministre. Les ministres, ils n'ont qu'un chef, ils en ont deux. C'est le Premier ministre qui est le Président de la République. Les secrétaires d'État, en plus, on a un autre chef, c'est notre ministre. Moi, Jean-Michel Blanquer, je suis secrétaire d'État auprès de lui. Et quand tu rentres au gouvernement, tu as des règles ou pas ? Genre, tu n'as plus le droit de te prendre une grosse cuite en public ? Par définition, ce que je fais dans des lieux privés avec des amis, ça me regarde. Le plus chiant pour moi, c'était de devoir lâcher mon scooter. Ah ouais, tu n'as pas le droit de conduire un scooter ? Non. Pourquoi ? Parce qu'en termes de sécurité, j'ai une personne, un officier de sécurité qui m'accompagne, etc. Donc, il faudrait qu'il ait lui aussi son scooter. Enfin, c'est compliqué. Je pars moins en vacances. J'ai toujours la même famille, toujours les mêmes amis. Tu peux me parler un peu du fait que tu sois le ministre le plus jeune du gouvernement ? J'ai toujours aimé l'idée de représenter des gens, d'agir pour quelque chose qui nous dépasse individuellement, en fait. Au-delà de sa vie personnelle, d'essayer de changer les choses plus largement. Je faisais partie de ces jeunes qui ont été délégués de classe à peu près chaque année, depuis qu'il y avait des délégués. Ce n'était pas trop compliqué ? Non, parce que j'étais à peu près le seul candidat, donc c'était facile d'être... Élection facile. Voilà. Je me suis engagé dans des associations aussi. Et après, j'ai eu envie de m'engager politiquement. C'est quand même là qu'on peut vraiment faire changer les choses. Donc j'ai été élu conseiller municipal dans ma ville, Venve. Mais après, pour arriver en politique aussi jeune, est-ce qu'il n'y a pas un côté, le milieu social qui favorise tout ça ? Peut-être aussi les contacts, t'as grandi ou à Venve ? J'ai grandi à Paris 14e. Paris 14e. Si on est plus un jeune de banlieue, de province, peut-être de couleur même, est-ce qu'on arrive aussi facilement... Enfin, pas aussi facilement, ce que je pense que t'as travaillé, mais aussi jeune en tout cas, au pouvoir, au gouvernement ? Ça, c'est un vrai sujet. Faire en sorte qu'on puisse accéder à des responsabilités, qu'on puisse s'engager et progresser, quelle que soit son origine sociale, culturelle, familiale ou autre. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de retard. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai des parents qui m'ont très tôt intéressé à l'actualité, qui m'ont fait lire, qui m'ont fait découvrir des choses. Ça a éveillé une curiosité. J'ai eu la chance à plusieurs moments de faire des rencontres qui m'ont aidé aussi, qui m'ont donné confiance en moi. Parce que c'est ça qui est important chez les jeunes, notamment. C'est la question de la confiance. Assez vite, on peut se retrouver découragé parce que vous vous retrouvez face à des gens qui vous expliquent que ce que vous avez envie de faire, vous n'arriverez pas à le faire. Ce que vous avez envie de faire, ce n'est pas fait pour vous, etc. Et à l'inverse, quand on a la chance de rencontrer des gens qui vous poussent et qui vous disent, ça, tu peux y arriver, tu peux le faire, ça ouvre des portes à l'inverse. Et quand tu es arrivé au gouvernement, tu as 29 ans, tu es le plus jeune, tu es homosexuel, tu te dis, il n'y a pas des clichés du gouvernement, tu te dis des a priori, peur d'entendre certaines choses sur toi. De la part de qui ? De la part de personnes qui travaillent avec toi. Parce que d'un point de vue extérieur, quand tu n'es pas dans la politique, tu te dis, c'est vachement old school, c'est vieille école. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas être en avant sur certaines choses. Je pense que là, il y a eu un vrai changement. Je t'inviterais dans un dîner avec Marlène Schiappa et quelques collègues du gouvernement avec qui on se marre bien. Est-ce que vous êtes de plus en plus jeune peut-être, non ? Enfin, même avec des moins jeunes, on se marre bien. Je me marre avec Jean-Michel Blanquer, je me marre avec Frédéric Vidal, avec des collègues. Si la question c'est, est-ce que parce que je suis jeune, gay, je ressens au sein du gouvernement ou dans la majorité des critiques ou des attaques, pas du tout. Après, forcément, du public, entre guillemets, ou sur les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est... Mais ça, à partir du moment où on rentre en politique, on sait qu'on va se le prendre dans la figure. Ça s'est passé comment, ton coming-out avec tes parents ? Ça a été assez compliqué. Moi, je m'étais toujours dit que je le dirais à mes parents le jour où je serais amoureux et où j'aurais quelqu'un à leur présenter. Et puis, ça faisait quelques mois, six mois que j'étais avec un garçon. J'étais parti en week-end à l'étranger. Je m'étais dit, bon, ça y est, je vais rentrer lundi et je vais le dire à ma famille. En plus, mes parents étaient divorcés et ça arrivait assez peu, mais ce lundi-là, le soir, on dînait avec toute la famille. Il y avait un dîner qui était prévu. Et en fait, quand j'ai atterri le matin de l'avion à Paris, j'avais un message de ma soeur qui me disait que mon père était hospitalisé. Il avait été hospitalisé en urgence dans le week-end. Et en fait, ils ont décelé à mon père un cancer foudroyant qui fait qu'il n'avait que quelques jours à vivre. Et du coup, là, j'ai eu un peu un dilemme. Parce que je me suis dit, si je lui dis qu'il réagit mal, ça serait un peu le dernier souvenir que j'aurais de lui. Si je ne lui dis pas, est-ce que je ne risque pas de le regretter ? Et j'ai choisi de lui dire. Donc je lui ai dit, voilà, j'étais en week-end avec un garçon, je suis amoureux. Et là, il m'a dit, pourquoi tu me dis ça comme ça ? Tu crois qu'on n'avait pas compris ? Bon, écoute, j'espère que je serai sorti ce week-end de l'hôpital. Comme ça, tu pourras l'amener à déjeuner à la maison, etc. Donc en fait, c'était difficile, mais facile à la fin. On a vu la montée du racisme, de l'antisémitisme, montée aussi de l'homophobie, même des actes sexistes. Il y a un vrai problème. Sur la discrimination. Et donc l'école, comment elle peut agir là-dessus ? Parce que ça commence à l'enfance. Ça commence à l'enfance. Toutes les personnes qui ont travaillé sur cette question-là disent que c'est vraiment dans les premières années que ça se joue. C'est pour ça qu'on met le paquet sur l'école primaire. C'est à ce moment-là que se jouent à la fois les inégalités et la construction de stéréotypes, de discrimination, de violence. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le paquet. C'est pas rien de dire, on dédouble toutes les classes. C'est pas rien. C'est plusieurs milliards d'euros, c'est des recrutements de professeurs spécifiquement pour ces classes-là. C'est des professeurs qu'il faut aussi payer plus que les autres parce qu'on sait qu'ils n'y vont pas forcément spontanément. Donc c'est un vrai gros investissement. Mais la difficulté, c'est que les vrais effets de cette mesure-là, notamment sur cette question-là de pacifier le milieu scolaire, de faire en sorte qu'il y ait moins de discrimination, de harcèlement, de violence, en vrai on le verra plutôt à moyen voire à long terme. Parce que les jeunes qui sont concernés aujourd'hui, ils ont quoi ? Ils ont 5-6 ans. Donc d'ici à ce qu'ils arrivent au collège, en fait... Il faut agir au collège aussi, non ? Il faut aussi agir au collège. Quand on est prof, et même quand on est peut-être CPE, et qu'on se retrouve face à des situations très graves de harcèlement, de violence, voire de racisme ou d'antisémitisme, on peut se sentir très seul en fait, si on n'est pas accompagné, si on n'a pas d'interlocuteur. C'est un sujet vraiment de fond, je pense à nécessiter plusieurs années pour qu'on le change. Pour le coup, c'est une de nos grandes causes nationales. C'est pour ça que moi je crois beaucoup à l'école. Je pense que si on met vraiment le paquet sur l'école, si on met vraiment le paquet sur le partage, l'échange, ça peut marcher. Je considère qu'une société qui laisse la place à des discriminations, à des faits de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie, de lesbophobie ou autre, c'est une société malade en fait. Je pense que c'est un combat dont on a le sentiment qu'on n'en verra jamais le bout, parce que le fait est qu'on peut se dire qu'il y aura toujours des racistes, qu'il y aura toujours des antisémites, qu'il y aura toujours des homophobes. Mais je pense que la société, elle peut beaucoup. Le plus gros risque, c'est de se résigner et de considérer que c'est une fatalité et qu'on ne peut rien. Pourquoi à ton avis, il y a autant de commentaires comme ça sur les vidéos LGBT ? Je pense qu'il y a des gens qui grandissent avec une vraie frustration en développant une haine et qui se lâchent parce que c'est anonyme et parce qu'ils peuvent écrire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Franchement, si on se place du point de vue du politique, je pense qu'on se le prend quoi qu'on soit et quoi qu'on fasse. Je pense que le fait d'avoir une responsabilité politique, ça déclenche des insultes. Franchement, je te montrerai même les tweets où je suis mentionné toute la journée. C'est violent. Je pourrais t'en lire un d'ailleurs. J'en ai un que j'ai reçu hier. Tu peux le lire ? Gabi, petit mec qui n'existe que parce que ta mère ne s'est pas fait coudre la chatte et que ton père a pu récupérer le résidu de fausse couche au fond du bidet. Ferme donc ta gueule. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu dis tout ça ? Il faut apprendre à s'en détacher. En fait, j'essaye d'apprendre à ma mère et à mes sœurs de ne pas aller lire sur Twitter. Ouais, ouais, elles le font un peu. Au bout d'un moment, on apprend à s'en foutre, pour être clair. Ce qui bouffe, c'est de dire qu'il y a des gens qui vivent ça, peut-être. Alors là, en l'occurrence, c'était pas raciste ou homophobe, mais que ces critiques, ces insultes, il y a des gens qui les vivent au quotidien et qui ne sont pas ministres ou députés et qui sont très seuls, en fait, qui ne sont pas du tout accompagnés ou protégés face à ça. Donc là, tu as conscience que cette vidéo, en commentaire, il va y avoir pas mal d'insultes, parce que le mot politicien est diabolisé. Ouais, ouais, c'est sûr. Et ça va, tu l'assumes à 100%. On fait avec, quoi. Enfin, franchement. Mais c'est vrai que ça peut être dur, parce qu'on ne peut pas non plus trop répliquer, en fait. Parfois, moi, on insulte ma mère, je sais à peu près ce que j'ai envie de répondre dans ces cas-là. Je ne serais pas en politique. Je pense que j'aurais répondu sans trop de problème. Oui, il y a un peu l'impression, parfois, de se prendre des sauts de vomi dans la figure et puis, en fait, de te voir sourire. Ce n'est pas très facile tous les jours. Mais encore une fois, moi, je ne me plains pas. Je choisis de faire ça et on sait qu'on s'expose à ce genre de choses. Tu disais aussi que ton milieu t'a intéressé à la politique. Je pense que tu as conscience, parce que c'est quand même un sujet où on en parle énormément. Les jeunes ne s'intéressent plus du tout à la politique parce qu'ils n'ont plus confiance en les politiciens, ils n'ont plus confiance en la politique. Comment tu fais pour arriver dans un ministère où tu dois t'occuper de la jeunesse, alors que tu as en face de toi une jeunesse qui s'en fout complet ? C'est un vrai challenge, mais moi, je ne pense pas qu'ils ne s'intéressent plus à la politique. Parce que la politique, c'est quoi ? C'est l'affaire de la cité, comme on dit. Tous les jours, on voit des preuves que les jeunes sont engagés. On a vu avec les Marches pour le Climat la semaine dernière, on le voit sur plein de thématiques où les jeunes se bougent et vont défendre des causes, etc. Ils ne sont pas intéressés par le système politique. Je pense qu'ils ne sont pas intéressés par ce qu'on appelle la politique politicienne. Je ne suis pas sûr que ça se change en un jour. Il faut montrer des parcours et des exemples de jeunes qui ont réussi à prendre des responsabilités et qui ont donné des responsabilités et qui agissent pour la jeunesse. J'en suis un, mais je ne suis évidemment pas le seul. Il faut qu'il y en ait très différents de moi. Parce qu'encore une fois, je pense que personne ne peut se dire que je représente la jeunesse à moi tout seul. La jeunesse, elle est hyper plurielle, hyper diverse. Il y a des jeunes qui naissent dans des territoires très différents, qui ont des envies très différentes, qui ont des convictions très différentes. Ce que je sens, c'est que globalement, ils ont tous un avis. Ils sont tous engagés, même sans le savoir, même sans le vivre très intensément sur des causes différentes. Et finalement, la caricature du jeune tout seul devant son jeu vidéo avec sa bouteille de yop qui a un peu rigué culturellement le pays où on a l'impression que les jeunes sont totalement isolés, qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes, etc. Moi, ça, je n'y crois pas du tout. La question, c'est comment est-ce qu'on transforme des engagements dans des causes précises, comme on l'a vu avec le climat, dans un engagement politique au sens noble du terme, où on s'engage politiquement, on fait une liste aux municipales, on se présente aux élections législatives ou autre ? Je vois très bien ce que tu veux dire, mais en fait, je pense qu'ils ne viennent pas parce qu'il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues. Donc, ils se disent, pourquoi je vais venir parler à des personnes qui me représentent, entre guillemets, si à côté, il n'y a aucun changement ? Parce que les changements, ils viennent principalement de la pression du public quand ils vont dans la rue, qu'ils marchent. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Je pense que si on commence à considérer que le système représentatif, c'est-à-dire avec des gens qui sont élus pour représenter, c'est l'alpha et l'oméga de la décision, je pense que c'est une erreur parce qu'on a besoin de la pression populaire, de toute façon. On a besoin pour faire avancer le gouvernement, les élus, pour qu'ils sachent qu'ils ont toujours cette pression-là, mais on a besoin aussi pour changer la société. Pour moi, la question du climat, c'est le meilleur exemple. Il y a une mobilisation populaire, et pour moi, cette mobilisation populaire, si elle se traduit dans des actes citoyens concrets, elle est mille fois plus puissante que n'importe quelle décision politique. On peut faire passer des lois pour dire, telle entreprise de la grande distribution ou telle industrielle, vous arrêtez d'utiliser autant de plastique ou vous arrêtez d'utiliser autant de pesticides, etc. ça aura peut-être un impact, mais cet impact sera mille fois moins puissant que si les consommateurs se disent qu'à un moment, on arrête d'acheter dans telle marque. Et c'est là où il y a un vrai changement aussi, avec le numérique, avec la possibilité d'avoir maintenant des applis pour tester ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de partager un certain nombre de choses. C'est que le citoyen a une capacité de faire pression pour changer de modèle. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas opposer les deux, il ne faut pas opposer les élus à ce que les individus peuvent faire tout seuls. Pourquoi on ne commence pas directement à l'école ? Pourquoi on ne met pas en place directement des règles par rapport aux papiers ? Pourquoi on ne trouverait pas des gourdes à l'école ? Enfin, ce genre de choses. Ça, pour le coup, c'est un vrai sujet, et c'est un vrai retard qu'on a en France. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'on n'en fait pas du tout assez à l'école. Ça fait partie de ceux sur quoi on travaille, et objectivement, il n'y aurait pas eu la mobilisation des jeunes pour le climat. Je ne sais pas si on travaillerait aussi fortement sur le sujet aujourd'hui. Comme quoi, ça a du sens de se mobiliser, et ça a un impact. On a fait des débats dans les lycées avec les jeunes, justement parce qu'il y avait cette mobilisation. Ils nous ont tous dit ça. On n'en fait pas assez à l'école, alors que nous-mêmes, en plus, on a un poids de formation de nos parents. On discute avec des adultes, il y en a beaucoup qui disent « En fait, c'est mes enfants qui m'ont expliqué comment trier, c'est mes enfants qui m'ont appris, etc. » Il y a des enfants qui n'ont pas accès à ça. Ça n'intéresse pas forcément à ça, parce qu'ils ont d'autres problèmes en fonction de leur milieu social, en fonction de leur éducation, ils ne pensent pas à tout ça. Donc c'est aussi une responsabilité du gouvernement et de l'éducation nationale. Après, moi, je trouve que c'est quand même très partagé chez les jeunes. Je ressens vraiment un truc générationnel sur le climat. Ce n'est pas uniquement un truc de bobo, quoi. Dans tous mes déplacements, que ce soit en province, à Paris, dans un milieu rural, en banlieue, etc. La question de l'environnement, elle revient toujours. Quand on allume la télé, on est quand même dans un truc assez anxiogène, quoi. On nous explique en permanence que la planète est en train de s'écrouler, que le marché du travail, c'est une catastrophe, que si on arrive à trouver un boulot, on n'est pas sûr de le garder toute sa vie, qu'il y a des risques de terrorisme, de sécurité, etc. C'est quand même beaucoup d'angoisse. Ça peut avoir tendance à faire flipper, à décourager des jeunes ou à remobiliser. Apprendre à être des gens bien, c'est possible de l'apprendre, ça, à l'école. Parfois, les parents ne peuvent pas être trop présents et n'apprennent pas forcément de bonnes choses à leurs enfants. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a trop de gens qui se déchargent sur l'école. Oui, mais on en a besoin. On a besoin de l'école, mais l'école, elle n'est pas censée faire tout. Il y a normalement des choses qui doivent s'apprendre en dehors de l'école. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui se déchargent sur l'école. Alors, décharge, c'est peut-être souvent parce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu cette éducation-là, etc. Jean-Michel Blanquer, le premier truc qu'il fait quand il arrive au ministère, c'est dire, jusqu'à maintenant, on disait que les fondamentaux qu'on doit apprendre à l'école primaire, c'est lire, écrire, compter. Et sa première décision, c'est de dire, je rajoute un quatrième fondamentaux, respecter autrui. Avant, il n'y avait pas le respecter autrui. Considérer qu'il fallait juste apprendre à lire, écrire, compter. L'objectif qui est donné à l'école primaire, c'est que tous les jeunes qui sortent, ils respectent l'autre. C'est le rôle des enseignants. Et c'est pour ça que dans les quartiers difficiles, notamment, on sait que c'est peut-être là, sans caricaturer, c'est peut-être là où il y a le plus de difficultés pour un certain nombre de familles et pour un certain nombre d'enfants qui n'apprennent pas suffisamment à la maison. C'est pour ça qu'on dédouble les classes. Le fait de dire qu'il faut qu'il y ait plus de profs et que les enfants soient dans des classes moins nombreuses pour que les profs puissent s'occuper, les enseignants puissent s'occuper davantage d'eux, etc. Ça rentre totalement dans cet objectif. À 17 ans, on est quand même, je pense, un peu jeunes pour choisir ce qu'on veut faire de notre vie. On a quand même cette pression. Moi, j'ai été très mal indiquée. Par exemple, en terminage, je voulais être photographe. Et j'étais extrêmement nulle en mathématiques. Et on m'a dit, bah non, vu que t'es nulle en maths, tu peux pas être photographe. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ce que je faisais. C'était qui, ça ? C'était la conseillère d'orientation. On n'a pas vu mes photos, on n'a pas vu mon travail, on n'a rien vu. Et on m'a direct dit, c'est mort, laisse tomber. Il y a ce côté, on a une pression à 17 ans. Et en plus, on nous dit, non mais écoute, moi je regarde juste tes notes de maths. Sois pas photographe ou sois pas chanteuse ou ce genre de choses. Le fait que le drame, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent démotivés. Moi, ça faisait très longtemps, je pense dès la seconde, voire avant, que j'avais envie de faire Sciences Po. Déjà, ça donne un peu plus de temps pour choisir. Parce que c'est vrai que c'est un peu vertigineux de se dire qu'à 17 ans, à 18 ans, on doit faire un choix qui va déterminer toute la suite. Peut-être qu'on a envie de réfléchir encore un peu. J'avais vu une conseillère d'orientation qui m'avait regardé mes notes et elle m'a dit, en fait, non. Non mais vraiment, vraiment. Il y avait un côté, c'était Madame Irma. C'est vrai que ça peut décourager. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir aussi dans mon entourage, des gens qui m'ont dit, en fait, si tu as envie de le faire, il suffit que tu travailles et que tu donnes les moyens de le faire. Mais tout le monde n'a pas ça. C'est ça qui est... Et donc, la question, c'est comment on donne la possibilité à tous les jeunes de se faire accompagner par des personnes pour quasiment les coacher, pour les mentorer. Moi, je crois beaucoup au mentorat. Et donc là, j'ai fait une proposition au président, dans le cadre du grand débat. C'est de dire que tous les jeunes qui grandissent dans les REP ou REP+, les quartiers difficiles, ou dans les territoires les plus ruraux, parce que les jeunes dans la ruralité, c'est aussi hyper compliqué, parce qu'eux, les problèmes en plus, c'est qu'en termes de mobilité, ils sont loin de tout. Et bien que tous ces jeunes-là, à 16 ans, on leur attribue un mentor qui va les suivre pendant deux ou trois ans. Ça peut être un haut fonctionnaire. Moi, j'ai proposé que l'État y mette à disposition les hauts fonctionnaires. Mais les hauts fonctionnaires, ils comprennent les jeunes de 15-16 ans ? Justement. Je pense que ça aura aussi cet impact-là. Je pense que ça a du sens de dire que des personnes qui sont dans l'administration, qui sont chargées de mettre en place les politiques publiques, la manière dont fonctionne le pays, elles aient aussi cette connexion directe avec des difficultés très concrètes et très quotidiennes. Je pense que dans les deux sens, ça aurait un impact. Est-ce que tu penses qu'avec un profil comme le tien et une expérience comme la tienne, ça peut aider aux jeunes à avoir un peu plus confiance dans la politique et les poéticiens ? Moi, je fais hyper attention, parce que d'un côté, évidemment, si le fait pour des jeunes de voir qu'on peut être homo et... l'assumer, faire de la poétique ou autre, ça peut avoir une valeur d'exemple et ça peut aider des jeunes. Ça, moi, je dis oui à 100%. En revanche, je fais toujours attention à ne pas donner le sentiment, en en faisant trop, que c'est un truc anormal. Je n'ai jamais scénarisé, je n'ai pas fait d'interview confession, coming out, etc. J'ai su, ça a été dans plusieurs portraits dans la presse de moi, etc. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Je fais attention à ne pas donner le sentiment que c'est un truc qui n'est pas normal, parce que ça accrédite l'idée que ce n'est pas normal. En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on n'en parle plus du tout, parce que ça soit totalement banalisé dans les esprits. C'est vrai que là, il y a encore un peu de chemin. Après, encore une fois, moi, je pense que personne ne peut représenter à lui seul la jeunesse. Il n'y a pas le jeune, il y a des jeunes, et heureusement d'ailleurs, il y a des jeunes qui ont envie de faire plein de choses différentes, qui grandissent dans plein d'environnements différents, qui ont des ambitions totalement différentes. Moi, je ne veux pas du tout effacer ça, plutôt le cultiver, que chacun trouve la voie dans laquelle il a envie d'aller, qui réussisse, qui s'épanouisse. Si on arrive à montrer que ça sert à quelque chose de faire confiance à des jeunes en politique, et que derrière, ça peut avoir un impact, y compris dans des entreprises, dans plein de secteurs, pour montrer que la jeunesse, on peut lui faire confiance, qu'elle peut se bouger, qu'elle peut prendre des responsabilités, tant mieux. Et pour finir, si tu as un message à faire passer justement aux jeunes, ces jeunes qui risquent de mettre des commentaires un peu négatifs en dessous de la vidéo, et qui n'ont pas confiance en le politicien, tu voudrais dire quoi ? Déjà, je voudrais leur dire qu'ils sont allés jusqu'au bout de la vidéo, que ça montre qu'il y a un espoir, qui peuvent peut-être avoir confiance, si on essaye de leur parler et d'expliquer les choses. J'essaye avec le reste du gouvernement de bien faire, de changer les choses, dans un contexte pas facile, et en se disant surtout qu'on met en place des réformes de structure, dont les effets, vraiment sur la société, se verront peut-être après qu'on sera parti. Ce qu'on fait pour les enfants, par exemple, on sait que ça mettra du temps à se voir, qu'on assume de se dire, ben voilà, on met en place des réformes qui coûtent de l'argent, et qui sont difficiles, tout en sachant que c'est peut-être pas nous qui récolterons le bénéfice politique de ces réformes.